... Il est environ 8h30 samedi matin lorsqu'Aïssal Anan, 25 ans, est libéré des baumettes. Mais le jeune homme n'a pas le temps de savourer sa liberté retrouvée. Alors qu'il traverse la rue, deux hommes à scooter se portent à sa hauteur. La victime est exécutée de plusieurs balles de 9mm devant de nombreux témoins qui attendent là pour accéder au parloir matineau. Il y avait un monsieur avec une moto qui était là et qui tournait vers ici. Et quand le monsieur est sorti, on a entendu des gros coups de feu. Et en fait, ce monsieur a tiré sur ce petit avec 5 balles dans la tête. Après, comme ils ont vu qu'ils avaient tué, ils avaient fait leur mission, après ils sont repartis direct. Le mode opératoire évoque la piste d'un assassinat réalisé par des professionnels. Emprisonnée pour extorsion en 2010, la victime n'était pas connue pour participer au trafic de stupéfiants. Les autorités judiciaires n'écartent donc aucune piste. La DIPJ de Marseille est saisie, on déroule et j'espère qu'on aura quelques orientations d'enquête dans les heures et les jours qui viennent. Pour tenter d'élucider ce deuxième règlement de compte de l'année, les enquêteurs analysent actuellement les déclarations des témoins. Ils pourront également s'appuyer sur les images de vidéosurveillance des baumettes.